Donc bonjour, dans ce court tutoriel, on va regarder de quelle façon on peut faire un graphique avec Microsoft Excel. Donc j'ai ouvert un nouveau tableur. À l'intérieur, j'ai inséré les données que j'avais accumulées sur des données que j'ai inventées pour faciliter la démarche. Donc j'ai identifié normalement la colonne A, ça va être les valeurs de l'axe des X et le B, ça va être la valeur sur l'axe des Y. Donc une fois que j'ai entré mes valeurs, si j'ai des décimales avec des virgules dans le tableur, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner la plage dans laquelle j'ai des données qui m'intéressent pour faire mon graphique. Et par la suite, je vais aller dans Insertion et on va venir chercher un graphique de nuage de point. C'est à droite, on va l'ajouter par après. Une fois que c'est fait, pour que ce soit plus facile à travailler, ce que je vous suggère, c'est de prendre le graphique puis venir ici déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Donc à ce moment-là, on va voir, il y a une nouvelle feuille qui vient d'apparaître. Si je veux changer mes données, je peux revenir sur la feuille où est-ce que j'ai rentré mes valeurs. Ils vont se mettre à jour automatiquement dans le graphique et c'est ici qu'on va travailler. Une fois qu'on est là, on va venir tout de suite changer le titre de notre graphique. Donc si on double-clique, on va pouvoir venir mettre le titre, donc Tension en fonction de l'intensité. Par la suite, ça va nous prendre des titres sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc on va venir ici ajouter un élément. On va aller dans le titre des axes et on va venir choisir sur l'axe principal vertical et horizontal. À ce moment-là, je vais pouvoir venir identifier, donc même chose. Je double-clique. Je viens tout simplement mettre Intensité avec l'unité de mesure. En ampères. Et on va faire la même chose ici. Tension. En voltant. Donc si jamais vous voyez les éléments disparaissent parce que ma barre ici, je ne l'ai plus. Si vous cliquez ici, vous allez revenir dans Création et vous allez pouvoir ajouter des éléments dans notre graphique. Donc ce qu'on va faire ici, on va ajouter un autre élément. Puis l'élément qu'on veut ajouter, donc il y a d'autres choses que je pourrais ajouter. Exemple, quadrillage. Je vais ajouter un quadrillage mineur. Donc c'est le quadrillage secondaire qu'on appelle aussi. Donc on va avoir un quadrillage qui va nous permettre de prendre plus de données, de coordonnées sur notre graphique. Et finalement, on va venir ajouter une courbe tendance qui va être une courbe tendance inéa. C'est une courbe qui passe par la moyenne des points. Donc une fois qu'on a ajouté tous nos éléments, si on veut venir faire des modifications sur une partie de notre graphique, tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir, exemple, la section qui nous intéresse. Donc si je viens ici, par exemple, au niveau de la graduation de l'axe horizontal et je clique dessus, on va voir que la fenêtre ici interactive va changer. Et les paramètres sont surtout ici dans l'option d'axe. Et là, on va pouvoir venir dans l'option, puis on pourrait regarder les différents paramètres. Mais juste pour vous montrer, présentement, on a cinq divisions à l'intérieur entre la graduation principale. On pourrait venir ici. Au lieu d'être gradué à 0.04, on pourrait le mettre à 0.02. Et on va voir la graduation, il va y avoir plus de divisions, donc plus facile encore de prendre les données. Si on veut faire la même chose sur l'axe des Y, donc ici, je clique dessus, puis je peux venir ici changer la graduation à 0.2. Donc la dernière chose qui nous reste à faire, c'est pour la courbe tendance. La courbe tendance, on la laisse cinéaire. Ce qu'on va faire, on va venir prolonger la droite pour qu'elle vienne croiser l'axe des Y ou l'axe des X. Donc, compte tenu que je suis à 0.1 de la distance de 0, je vais venir en arrière, pardon, mettre un 0.1. Et là, à ce moment-là, ma droite va se prolonger jusqu'à 0 ici, dans le cas présent. Et on va venir ajouter l'équation du graphique. Donc l'équation du graphique Y est égale à 10X va m'être utile pour l'analyse de mes données. Une fois que c'est fait, je pourrais prendre ce graphique-là, puis l'insérer dans un document de travail. Donc, bonne réalisation.